Et bien salut les amis c'est Kermendo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Super Mario Odyssey Et on est de retour dans le pays de Bowser Parce qu'en fait vous avez été beaucoup dans les commentaires Regardez j'ai 9999 pièces A me donner un autre endroit en fait où on pouvait avoir beaucoup de pièces assez rapidement Et donc je me suis dit Tonton, tonton Et je suis allé voir et effectivement je tiens à vous remercier Je peux pas remercier une personne en particulier parce que vous avez été des dizaines à me le donner Mais j'en remercie beaucoup en tout cas Parce que cet endroit est vraiment vraiment efficace pour gagner des pièces Mais d'abord ce qu'on va faire Dans cet épisode on va vraiment faire le plein de lunes Parce que là on va aller acheter plein de lunes au magasin En fait à partir du moment où on a fini le jeu On peut acheter beaucoup de lunes au magasin Certains d'entre vous m'ont dit 120 Donc je pense que ça doit être le cas On va voir ça Donc allez allons ici Ok Et qu'est-ce qu'on aura acheté de plus ? On aura ces deux trucs là Mais ces deux trucs là On les achètera plus tard dans un autre épisode Donc voilà On achète eu J'en achète 10 Ok J'achète 10 lunes Très bien J'ai perdu 1000 pièces Et bien attendez mais ils vont pas me faire Affaire en or au château de Bowser D'accord mais Attendez mais Je peux en acheter 10 dans chaque niveau ou quoi ? J'ai pas compris en fait Bah non Parce que là je peux en racheter 10 Ouais merci de votre achat Et c'est toujours affaire en or au pays de Bowser Ouais c'est toujours affaire en or au château de Bowser Je comprends pas comment ils nomment ces lunes là Mais d'accord pourquoi pas Donc c'est reparti On leur achète 10 En fait on va en acheter 10 jusqu'à ce qu'on ne puisse plus en acheter 10 Et Ah par contre il va falloir que je sorte d'ici Parce qu'il manque une pièce Voilà pour en acheter vraiment énormément Il manque une pièce Donc on va aller voir ça Oh il y a les cartes Anafuda de Mario derrière J'en parlais justement la dernière fois C'était donc quoi que j'en parlais ? Ah oui dans ma vidéo Nintendo Labo Si vous l'avez pas vu Bah voilà je parlais des cartes Anafuda qu'il y a derrière D'ailleurs Nintendo Labo je tiens à vous le préciser Les Nintendo Labo Le kit robot et le kit Le multi kit Ont baissé de prix Maintenant ils coûtent 10 Ou 15 euros moins cher je crois Donc si vous hésitez à les prendre Parce que vous pensez qu'ils aient trop cher Et bah vous pouvez aller voir sur Amazon Ils coûtent moins cher Maintenant Ils ont baissé le prix Donc vous pouvez aller voir sur ma vidéo Nintendo Labo J'ai mis les liens directement Pour aller les précommander A bas prix C'est plutôt cool Non non j'en ai acheté qu'une Alors ? Bah attendez mais non mais c'est nul Parce que si j'en achète une Déjà il va y avoir la cinématique Et en plus il va falloir attendre énormément de fois Bon c'est pas Mais attendez mais mon compteur de lune Il a jamais été aussi rempli là C'est incroyable Mon compteur de lune là il y a C'est complètement dingue A faire on a rejeté toutes vos heures Bon allez je vais vous les passer Parce que je vais pas rester avec vous Pour récupérer toutes les lunes Mais on se retrouve quand mon compteur il est plein Et les amis on achète notre dernière lune Pour le moment Mais alors Donc là en fait j'en ai acheté 100 J'en ai acheté exactement 100 Alors vous allez me dire Mais pourquoi t'en as 101 au compteur Et bien on a commencé l'épisode avec une lune Et je vais vous montrer justement où je l'ai eu C'est justement dans l'endroit où on peut avoir plein de pièces Qu'est-ce qu'il dit lui ? On a pas beaucoup de clients Ah bah effectivement Quelle idée de construire aussi une boutique comme ça Au milieu du pays de beaux heures Ça m'étonne pas que vous ayez pas beaucoup de clients Donc alors pour avoir plein 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 de pièces Je vous le montre Il faut se téléporter Non 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 Ok Quoi ? C'est au pied du donjon qu'il faut se téléporter ? Euh là j'ai un doute Attendez Ouais si c'est bien au pied du donjon Donc une fois qu'on est ici Oh là là on voit pas grand chose avec toutes les lunes qu'il y a Là c'est un peu C'est un peu ridicule Mais c'est trop bien C'est trop bien je me sens riche là Donc là vous pouvez récupérer ça si vous voulez Donc il faut suivre le chemin là que je suis en train de vous montrer Ensuite vous allez là Et une fois que vous êtes ici Vous prenez la graine Et ça c'est peut-être pas plus rapide que le chemin que je vous avais montré la dernière fois Mais en tout cas c'est plus simple Parce qu'il y a quasiment rien à faire Donc là voilà Vous attendez Ça vous monte Bon par contre là encore une fois ça prend extrêmement longtemps Mais j'adore bloquer la caméra dans plein de coin Allez voilà Alors là la caméra elle fait un petit peu n'importe quoi Mais bon la Mario il monte Et donc là on arrive dans un endroit où il faut littéralement rien faire Bah faut sauter Et voilà On y va Et donc en fait et bah on a juste à sauter Et faut rester exactement en ligne droite Alors là j'ai récupéré que la première fleur Et j'en ai pas récupéré d'autres Parce que je veux récupérer la lune qui est là en fait Parce que là normalement je vais m'arrêter Ouais c'est bon je me suis arrêté Donc là je peux récupérer la lune qu'il y a là Bah vous pouvez la récupérer en sprintant Mais c'est quand même plus rapide de la récupérer quand on ne sprint pas Donc voilà là il y a une lune Et comme vous savez dans ces endroits là il y a toujours deux lunes Et donc la seconde lune Bon là par contre il faudrait que je me remette bien droit Et je sais pas si je vais y arriver Alors je sais pas si je suis bien droit Bah je suis pas bien droit du tout Bon c'est pas grave j'ai récupéré quand même quelques lunes C'est cool attendez Voilà je m'arrête Et donc là c'est bon Il y a une lune de plus Voilà et c'est cette lune là que j'avais récupéré entre les épisodes Parce que c'était quand même difficile de la louper En revendant ce truc là Bon Je vais vous refaire le passage Juste pour vous montrer comment on fait pour gagner des pièces avec ce passage exactement Alors à chaque fois que vous le faites Vous gagnez 180 ou 190 pièces Donc comme je dis c'est peut-être pas plus Que dans le niveau Que dans le pays de la forêt là où je vous avais montré une technique Mais en tout cas ce qu'il y a c'est que Ok d'accord très bien En tout cas ce qu'il y a c'est que c'est très rapide Non 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 je suis en train de m'embrouiller à cause de cela Normalement il me tue pas Mais bon En tout cas ce qu'il y a c'est que c'est très Pas très rapide Mais très simple Parce que bon là je ramassais les lunes Donc forcément ça a été un petit peu compliqué Mais là vous allez voir je vais le faire de manière toute droite Et donc extrêmement simple Ok voilà Là ça nous téléporte Donc là on arrive au truc On lance notre capi Et c'est tout Ne avancez pas Vous pouvez bouger la caméra si vous voulez Mais vous vous ne bougez pas Vous ne vous réorientez pas une seule fois Ce serait vraiment une grave erreur Ok vous ramassez les fleurs C'est pas obligé de toutes les ramasser Mais vous en ramassez quand même la plupart Et donc là Faut faire une attaque rodéo juste après avoir sauté Mais immédiatement après avoir sauté quoi C'est vraiment important Sinon vous allez louper les derniers anneaux Et si vous loupez les derniers anneaux C'est pas très grave Mais c'est quand même un petit peu dommage Parce que vous loupez quand même quelques pièces Bon alors moi je vais le faire en boucle Histoire d'avoir 2000 pièces Parce que c'est ce qui me manque pour avoir les lunes qui restent Et on se retrouve juste après Et bien les amis En un peu moins de 10 minutes J'ai réussi à avoir 1883 pièces Donc bon je vais m'arrêter là Parce que je pense que les quelques lunes Enfin les quelques pièces qui nous manquent Là on va les avoir quand même dans l'épisode Ça m'étonnerait qu'on ne les ait pas Ok ça j'ai loupé Oh tant pis c'est pas grave Alors par contre il me semble qu'il y a des trucs Ouais voilà par là Il me semble qu'il y a d'autres trucs planqués Où je ne suis pas du tout allé Il y a plein de zones dans ce niveau en fait Que j'ai absolument pas exploré Bah attends déjà il y a des pièces là Voyons voir Ah mais il n'y a pas des pièces aussi en haut Eh mais les pièces qui sont en haut Je ne pouvais plus les avoir là Il faudra que j'y revienne Parce qu'il me semble qu'il y avait des pièces aussi Quand on était passé Bon faudrait que j'évite de mourir aussi Parce que je me disais que Je vais les récupérer mes pièces Mais je vais les récupérer à condition que je meurs pas Si je meurs ça va pas aller du tout Bon eux déjà ils vont me donner plein de pièces Ah c'est marrant ça Parce que c'est une vengeance Là normalement ils sont extrêmement énervants Les héris Bah cette fois c'est bon On se venge Et on en tue plein Bon euh alors voyons Non c'est pas ça que je voulais faire Ok il va réapparaître le petit oiseau là Ok bon j'ai récupéré mes pièces Moi ce que je voulais c'est le petit Le picognon Qui s'appelle comme ça je crois Picognon Et 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 Oh bah ça on s'en moque Parce qu'il peut rien avoir de Bah quoi que je dis qu'il peut rien avoir Mais euh Non il peut rien avoir Il peut pas y avoir de pièces violettes Il peut pas y avoir de lune Donc euh Est-ce pas la peine d'y aller On y est pas allé là-bas si Et bah non 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 Faudra qu'on aille voir par là-bas Parce qu'effectivement on y est pas allé Bon Pendant ce temps nous On va escalader tout ça Parce que je pense que ça va nous amener Dans un endroit où on n'en est pas allé encore Oh D'accord Alors mon talent au picognon Ça n'a pas changé J'ai toujours aucun talent D'accord Ok Ça va pas le faire du tout Allez picognon C'est bon Oh puis en plus là Il y a des pièces violettes Donc c'est très bien Ok Et là j'arrive Où j'y suis allé là ou pas Non c'est rien du tout Je vais récupérer les quelques pièces Ah elle je l'aurai pas Bon c'est pas grave Si les dernières je les fais pas C'est pas grave Allons jeter un oeil là-dedans Qu'est-ce que c'est que ça Oh Bah même si j'ai déjà eu La lune qui devait y avoir dans le coffre En tout cas c'est cool Parce que c'est bon On est passé à 2000 pièces Donc on va retourner à la boutique Mais pas tout de suite D'abord on va récupérer Quelques lunes en fait Qui se trouvent Sur le Bah Qui se trouvent dans le niveau Parce qu'on est quand même là aussi Pour finir le niveau à 100% Pas que pour récupérer Les lunes de la boutique De plus c'est là-bas Que je voulais aller Là j'y suis déjà allé ici On est d'accord Ah Ok Ça c'était vraiment Bah c'est du Kirbendo quoi Il n'y a que Kirbendo Pour être aussi Aussi Comment on dit Doué Pour faire ça Alors avant d'aller chercher Les pièces rouges J'aimerais bien aller quelque part Quand même Là-bas Il y a l'air d'avoir Une lune Tout là-bas Donc allons voir ça Attendez C'est bien par là Ouais ça a l'air d'être par là Vas-y toi Attendez Où est-ce qu'on va nous Ok c'est très bien Oh il y a des lapins Mais j'ai eu aucun des deux lapins là Ah mais par contre Ils vont pas être faciles À voir ces lapins là Ils me semblent pas simples du tout Ah en descente Ça peut aller En descente Bon je sais pas Par contre en montée Ça va un petit peu moins Quand est-ce qu'il s'essouffle Le lapin Parce que moi je suis en train De m'essouffler avant lui Ah il s'essouffle Mais le problème C'est qu'en montée Ça va pas vraiment Ah bah il est plus essoufflé Ici il est toujours essoufflé Mais attendez Mais je l'aurai jamais là C'est quoi la blague Attendez mais c'est une blague Et si j'arrive même pas A passer de l'autre côté C'est bon là Ok on peut pas passer De ce côté là je pense Non mais le lapin Il va plus être essoufflé Là c'est obligé Ah il y a une lune là-haut J'ai vu J'ai vu qu'il y avait une lune Ah là 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 J'y arriverai jamais Ah c'est bon Ah non c'est pas bon Mais c'est peut-être presque bon Bah non Pas en montée Pas en montée Pas en montée C'est pas possible en montée Moi je peux pas l'avoir Bah Je l'ai touchée Mais je l'ai touchée C'est quoi la blague Mais vous l'avez vu les amis Je l'ai touchée C'est quoi le délire Hein Ah je l'ai carrément touchée Elle a remboursée quoi C'est C'est une grosse grosse blague En chapeautant une grosse corne Si vous voulez Bah c'est celle là Dont j'étais parti à sa recherche Mais sauf que je veux Moi c'est le lapin Et là Si il part par là Je sais pas Où est-ce qu'il nous emmène Faut pas faire comme ça D'accord Faut pas faire comme ça C'est une très mauvaise idée Bon il est essoufflé Mais moi aussi Non 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 Oh la 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 Mais je n'y arriverai jamais Le voilà Mais quoi Mais je le touche Et il se passe rien Quoi Je l'ai touchée Il m'a donné une pièce C'est une blague Non Je rêve Je rêve Et le deuxième Si je le touche Il me donne aussi une pièce C'est ça Qu'est-ce qu'il fait J'avais pas prévu Est-ce qu'il fasse ça Le petit lapin Mais attendez Mais il saute Mais on dirait Qu'on est sur la lune Ok Non mais si le lapin Faut le suivre sur le rebord Tout le long Ça va pas le faire Allez 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 Je vais l'avoir Je vais l'avoir C'est bon je l'ai Et Ouf Une lune Non parce que si lui aussi Il me donnait des pièces Ça l'aurait pas fait du tout Bon la pichouche C'est beau C'est bon On a eu tout ça Alors il y a peut-être D'autres pièces Enfin d'autres lunes là-haut Je ne sais pas En tout cas nous ce qu'on va faire C'est qu'on va aller chercher Les pièces violettes là Qui me manquaient Parce que j'en ai vu D'ailleurs il me manque Peut-être des pièces violettes là-haut Mais on y est allé là Dans le Dans le tuyau Qui est là-bas On va aller faire un tour Quand même dans le tuyau Quoique Ça me dit vite fait un truc Mais pas sûr Pas sûr C'est un tuyau Qui nous ramène ici Ah ouais bah ok d'accord On peut le remprunter Dans l'autre sens Très bien Je les ai eu les pièces Qui sont là-bas On dirait bien que je les ai eu Ok Là on a l'air D'avoir rien loupé Ok bon Alors on descend ici Là déjà il y a des pièces violettes Très bien On en a 85 sur 100 Il nous en manque quand même Pas mal C'est énorme tout ce qu'il nous manque Bon je vais faire pour l'avoir lui Ah comme ça d'accord Ok et Bim Il me donne l'une ou pas Non Ah si Ah non Non il m'ouvre une porte C'est pas mal non plus C'est pas mal non plus Je suis D'accord J'avais peur que tout ça Ça me fasse tomber Bon je récupère les quelques pièces Au passage Même si j'en ai plus spécialement besoin Et attendez Il n'y a pas d'autres pièces violettes Là dans le coin Il me semble en avoir vu au loin Ah oui mais alors ça Comment on fait pour les d'avoir Comment je peux faire Ah peut-être Bah oui Grâce au Grâce à la vigne Qu'est-ce que c'est que ça On va avoir besoin d'un picogno là Allez viens ici toi Très bien Je suis sûr qu'il va y Attendez Et qu'est-ce qu'il se passe Si je vais par derrière Bah rien de spécial Je peux Je peux y aller Je peux y aller C'est même pas si mal en fait Par contre il doit y avoir Une ligne cachée J'ai pas Ok d'accord Ah mais non Je comprends pas Pourtant je relâche pas le bouton Y Je sais pas ce qu'il se passe J'ai pas relâché le bouton Y Je vous le jure Eh mais c'est pas en relâchant le bouton Y C'est vrai que c'est en relâchant le stick J'avais dit ce détail Il y a forcément une seconde lune C'est pas possible autrement Ah Il y a une clé à avoir quelque part Et où est-ce qu'on l'a cette fameuse clé Clouée de bec sur la tour pivotante C'est très très bien Mais C'est pas ça que je veux Non mais attendez mais Quoi non 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 Ça me fait sortir là Ah c'est pas bon du tout Bon la porte est toujours ouverte Où est-ce qu'elle est la clé ? Ah Il y a un truc en bas Quelque chose me dit que pour avoir la clé Il va falloir descendre Ouais Ça doit être ça Aïe Bon c'était bien ça Mais en fait je me suis mal pris Je trouvais que l'oiseau Il allait pouvoir rentrer dans le truc Mais non Alors cette fois on va pas se faire avoir Donc là je descends Et C'est bon Ok Bah il m'a eu quand même Et alors là maintenant La grosse difficulté Ça va être de remonter Oh la 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 Je le sens très très mal Ok J'ai eu raison de le sentir très mal Parce que je sais pas comment je vais faire Bon on peut passer par chacun des côtés Donc Oh mince C'est super sensible en fait C'est chaud Les amis je viens de découvrir un truc Qui va peut-être nous sauver la vie C'est que si on secoue la manette On peut faire un super saut Alors j'en étais absolument pas au courant Il y a plein de trucs comme ça Qui Je disais donc Il y a plein de touches comme ça Qui nous indiquent pas Et c'est super bizarre Euh Alors Donc Ok Et voilà Ça ne suffit pas Et là comme ça Ça suffit Très bien Mais c'est extrêmement pratique en fait Oui c'est pratique Euh A condition de pas tomber Sérieusement Mais qu'est-ce qui m'est arrivé C'est la bonne C'est la bonne J'en suis sûr Ok là on peut monter Ouais C'est bon Bon là on peut y aller normalement Enfin quoi que Oh oui 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 On aurait dû y aller normalement Effectivement Tant pis c'est pas grave Ok Ok merci Picogno Et c'est bon on y est Ouh la 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 Bon Non Il y a eu des trucs plus difficiles Donc non Cette fois je vais pas Je vais pas encore dire Que c'était le truc L'épreuve Bon je loupe la lune d'accord Que c'était l'épreuve la plus dure que j'ai fait Parce que non Il y a eu beaucoup plus dure Bon Allons replacer Euh Et bien Le La graine On va en avoir besoin Vous savez bien pourquoi Allez Ok Lui il m'a fait peur Et Très bien Bon Alors maintenant Ce qu'il faut C'est sauter par là bas Vous avez raison Il y en a bien Bon J'en ai eu plus Mais il m'en manque encore pas mal Euh On a vu qu'il y avait des lunes aussi sur les côtés ici Donc on va voir Parce que là j'ai J'ai vu qu'il y en avait des deux côtés en plus Donc il faut qu'on s'en occupe Qu'est-ce que Attendez mais cette lune là on l'a eu On l'a eu déjà non Je crois que j'ai compris comment on faisait pour l'avoir Attendez mais en fait non j'ai pas compris J'ai compris en regardant ma vidéo Ah c'est fou parce que J'ai regardé mon dernier épisode Et dans mon dernier épisode j'ai essayé déjà de l'avoir Enfin pas le dernier mais Le dernier dans ce monde J'ai essayé déjà de l'avoir Et je savais pas comment on faisait Ah si comme ça C'est bon j'ai compris Bah je crois Pourquoi y'a pas de Pourquoi y'a pas de truc qui tombe là Ouais vas-y c'est bon Il fallait qu'il tire S'il tirait pas moi je pouvais rien faire Et voilà c'est comme ça qu'on peut y arriver Là ça va y aller non C'est bon Je l'ai Très bien Là par contre je vais me prendre le caillou là Non je me suis pas pris Ok De plus j'ai compris en fait Entre les Enfin en faisant le montage de ma vidéo J'étais assez fier de moi mais j'ai failli oublier Alors ça par contre je crois Non je l'ai pas eu Et ça va être compliqué Ça va être compliqué de savoir exactement où c'est Allez une lule de plus Mais attendez Il y en a bientôt 110 lules Là on va en placer combien à la fin de l'épisode Nous par contre il faut qu'on aille en haut Ah on peut monter par le côté Je crois qu'on peut monter par ici Ouais Ça m'a l'air Il n'y a pas de pièces violettes dans le coin qui traînent Non on ne dirait pas Ok très bien Comme je vous disais Donc là-bas Il y a un truc C'était obligé Vas-y Mario Et quoi ? Le truc qu'il y a tout là-bas Où est-ce qu'il peut bien nous emmener ? Ah il veut nous emmener sur le côté là Ouais donc non j'en ai pas besoin Bah je pense Je pense qu'il nous emmène là En tout cas allons jeter un oeil là-dedans Qu'est-ce que c'est que ça ? Un endroit avec des Ok Mais attendez Mais c'est quoi la difficulté là ici ? Ah d'accord C'est qu'en fait il faut avoir les lunes qui sont là-dedans D'accord Oh ça me rappelle Super Mario Sunshine ça Il y avait un truc comme ça dans Super Mario Sunshine Ah c'est pas exactement pareil Mais il y avait un truc qui ressemblait un peu Là par contre c'est facile non ? Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Oh il y a une clé Ouais la clé j'avais vu J'avais vu qu'il fallait effectivement rapporter une serrure Très bien Je reste appuyé sur Enfin je continue d'appuyer sur le bouton B Parce que sinon j'allais retomber juste après Allez Ok en secouant la manette on va plus vite C'est très bien Là c'est que des pièces Bon Alors heureusement les pièces ça ne m'intéresse plus trop Voyons voir Là ça il me le faut Sans que le truc me tombe dessus D'accord Ça c'est quoi ? Attendez il faut que je détruise tous ces trucs là Pour trouver une lune qui est cachée derrière c'est ça ? Bon ça c'est bien mais c'est pas ça qu'il me faut en fait Il me faut une lune Vous allez voir qu'il n'y a pas de lune Bon j'abandonne il n'y a pas de lune Il n'y a pas de lune j'en suis sûr Enfin deux morceaux de lune J'en suis presque sûr Ok Là attendez Là par contre on meurt Ok d'accord Et c'est bon On remonte Là j'ai vu qu'il y avait des pièces J'ai cru qu'il y avait des pièces non ? Bah si mais ça doit être en se faisant tomber là dedans Mais attendez il m'en manque une là Est-ce qu'elle peut bien être ? En dessous peut-être ? Et bien oui ok d'accord En fait il y en a sur chaque face J'allais y entre guillemets Mais non on se souvient des faces Il y avait une lune d'argent Sauf celle sur laquelle il y a la clé Voilà alors là je veux bien les récupérer Mais il faut faire attention quand même Ok heureusement que j'ai pas perdu mon paratrore Euh mon parasquelette Parce que là après avoir tout récupéré Le perdre ça aurait été mortel quoi Alors première lune ici Très bien en fouillant la tour hexagonale Oh là là on va arriver à 110 lunes Mon dieu mon dieu Ça nous empêche un petit peu de voir quand même Le truc qu'il y a sur le côté hein Bon très bien Ok on s'en va Là je vais prendre le Je vais quand même tenter de prendre le Le truc qu'il y a ici là Ok et D'accord ça m'amène pas vraiment où je pensais aller Mais euh Ah il y a une lune que j'ai pas vue d'accord 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 Donc je fais très bien d'aller par ici Je pensais pas du tout que ça me serait utile de venir ici Et finalement Ok Alors là je préfère monter Comme ça ça me fait plus de chance pour me rattraper Euh mince Euh mince S'il y a un truc mal qui se passe D'accord Ok c'est bon Ah non 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 Ok très bien j'ai la lune Et alors attendez Il y a une lune Mais il n'y a pas de pièce violette D'accord Ça m'étonne Entre nous Ça m'étonne Qu'il y a un truc comme ça sans pièce violette Je veux bien le croire Mais euh Oh là là Bon heureusement que ça nous sauvegarde les lunes Alors nous revoilà ici Maintenant ce qu'on va faire C'est essayer d'aller de l'autre côté Ah des pièces violettes Yes Non parce que c'est vraiment les pièces violettes Parce que ça va être difficile de toutes les avoir Ça va être vraiment quelque chose Ok très bien Où est-ce qu'on va nous maintenant Oh oh Bonjour monsieur Ces créatures au bec extensible sont vraiment fascinantes Si seulement je pouvais en voir une de plus près Ah il veut que je lui ramène un picognou ici Ça doit pas être si difficile hein Je vais ramener maintenant tiens Alors le picognou à mon avis Il faut qu'il aille faire le chemin par ici Parce que là on voit que le mur il s'y prête bien Ok Et maintenant c'est bon en fait J'y suis presque J'ai plus qu'à aller le voir Ah mais attendez Il y a peut-être un problème qui va se poser non Non ok c'est bon Le picognou il peut sauter suffisamment en haut Donc il est où Là-bas il y a les pièces violettes Non il n'y en a pas Malheureusement Ah bah le voilà Très bien C'est bien une de ces créatures au bec extensible Moi qui voulais en examiner une Je suis servi Voici donc comment se présente ce fameux bec télescopique Je vois Tout est beaucoup plus clair Ouais tout est beaucoup plus clair Si tu le dis Et bah merci pour cette lune rencontre avec un picognou Donc nous ce qu'on va faire c'est que comme je l'avais prévu On va aller s'occuper de l'endroit qu'il y a là-bas Et puis après on aura presque tout Enfin je suis sûr qu'il manque des lunes un peu plus normales entre guillemets Et puis après on va d'ailleurs utiliser aussi le lance-pierre Parce qu'à mon avis il y a des trucs de l'autre côté D'accord tu viens de tuer ton pote Félicitations à toi Ok Non 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 Ok J'ai eu peur Par contre attendez Il y a une lune cachée hein On le sait Ok Là il y a un truc en haut J'avais l'impression de voir une onde Mais non c'était juste le bois Euh Non la lune cachée elle va vraiment pas être sympa de trouver hein La lune cachée j'ai bien peur que ce soit vraiment un truc Extrêmement difficile Pour le moment tout se passe bien Mais ça va peut-être pas durer Ok Attendez mais il y a forcément un truc là dans les caisses Ils m'en vont pas Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est de ma faute Alors le meilleur moyen c'est peut-être d'y aller comme ça hein Bon après par contre il va m'embêter l'autre picognon Mais euh Il y a pas le choix Attendez ok Je voyais plus rien Ça c'était très bien Très bien très bien Eh parce que le picognon en fait il va me tuer Je vois rien Ok Non mais attendez il va me tuer Il va me tuer Ok Ok c'est bon En fait la difficulté c'était d'aller jusqu'au picognon quoi Attendez Euh Il y a un truc bizarre qui se passe avec les caisses Elles sont dans un système un petit peu étrange je trouve Bon ça c'est bien mais c'est pas ça que je voulais Attendez vous rigolez ? Il y avait pas de lune ? C'est une blague Je suis venu ici pour rien Je J'ai risqué ma vie Enfin même pas j'ai risqué ma vie C'est que je suis mort Pour rien On dirait bien On dirait bien Bon Je m'en souviendrai Je m'en souviendrai Alors Ah mince je suis tombé dessus Et derrière il y a rien Il y a rien non plus c'est très bizarre Ok En fait à partir du moment où tu peux secouer la manette Bah en fait ça devient extrêmement simple quoi Attendez il y a un souci J'ai pas eu la lune cachée Il y a un gros souci parce que Attendez je vais faire moins Il y a une lune cachée Il y a une lune cachée Où est-ce qu'elle est ? Alors je suis allé voir mon manuel Et il me dit que ça peut être par là en fait Qu'il faut tomber Bah attendez moi je vois rien en fait J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit Je veux bien les voir mais Moi je J'ai l'impression que c'est vide en fait Ok allons voir Ah 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 d'accord ok Je comprends J'ai failli mourir Mais je comprends Ok c'est extrêmement difficile Ah là très bien C'est bon elle est là la lune Super Ouf Prise de bec sur la charpente Et donc là et bien les amis Finalement on aura eu toutes les lunes Des De la roche lunaire Je suis allé vérifier Et donc on a eu toutes les lunes de la roche lunaire Donc on va aller d'abord acheter 200 lunes de plus à la boutique Et après on verra combien de lunes il nous manque Et bien les amis je crois que je viens d'acheter les 120 lunes de la boutique Il me semble que c'était donc les 10 dernières On va aller voir s'il en a d'autres pour moi Mais je ne pense pas Ok Comment ça il en a encore ? Quoi ? Mais comment c'est possible ? Mais pourtant j'en ai acheté pour 1200 pièces en tout Je vais continuer mais j'ai pas assez de pièces moi Bon alors les amis En fait c'est beaucoup plus compliqué que je ne le pensais Je suis même allé me renseigner sur internet Parce que ça ne pouvait plus durer Je continuais d'acheter et d'acheter et d'acheter des lunes Mais regardez j'en ai plus de 150 je crois Ou j'en ai 149 Bref je me disais mais on peut en acheter combien dans la boutique ? Parce qu'on m'avait dit qu'on pouvait en acheter que 120 dans la boutique Mais en fait non on m'avait pas dit ça comme ça On m'avait dit les 120 dernières lunes On ne peut les trouver que dans la boutique Pour avoir les 999 lunes Mais le souci C'est qu'en fait Ça marche pas comme ça en fait C'est à dire que des lunes dans la boutique on peut en acheter à l'infini Mais en fait Comment expliquer ça ? On peut acheter des lunes à l'infini dans la boutique Et ça fait que En fait ça rajoute pas des lunes au compteur final Parce que le compteur final de lune c'est 999 Point On peut pas en avoir plus de 999 Mais des lunes dans la nature il y en a que 880 Je crois Et donc en fait il faut acheter 119 lunes dans la boutique Pour pouvoir avoir le 999 Mais en fait on peut considérer qu'on a fini le jeu à 100% quand on en a 880 Sauf que non Parce que pour déclencher l'ending la vraie fin Que je vous montrerai Moi je la connais pas encore Il faut avoir 999 lunes Et en fait Ce système d'acheter des lunes à la boutique à l'infini Il a été créé apparemment Pour faire en sorte que ce soit plus facile Parce qu'il y a des lunes qui sont très très difficiles à avoir Et pour que tout le monde En fait Et sa chance de pouvoir finir le jeu avec 999 lunes Ils ont mis la possibilité d'avoir des lunes à l'infini à la boutique Mais c'est pas un bug en fait Normalement c'est prévu par le jeu Mais donc moi en fait J'aurais pu continuer pendant longtemps Là ça fait déjà plus d'une heure que je suis en train de faire mon tournage Si je voulais aller Si je voulais continuer d'avoir des lunes Ça aurait pu durer pendant très 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 longtemps Mais bref Moi en tout cas Je ne terminerai pas le jeu Mario Odyssey Je n'arrêterai pas ma série Tant que j'aurai pas eu toutes les lunes du jeu C'est à dire que tant que j'aurai pas eu Toutes les lunes qu'il y a dans tous les niveaux Même si mon compteur il est déjà à 999 On est bien d'accord Bon Alors nous en fait Avant de finir cet épisode Il faudrait quand même qu'on récupère les lunes qui manquent Pour les pièces qui manquent Je ne pense pas qu'on va les faire en vidéo Je pense que les pièces violettes qui manquent On les fera en live par contre Parce que les pièces violettes Ça durerait trop longtemps de les faire en vidéo Quoi qu'il me manque 10 pièces Enfin il me manque 9 lunes à avoir Les 9 lunes à avoir Je ne suis pas sûr de pouvoir les avoir Là maintenant en vidéo Je vais voir Je suis quand même motivé Alors on va essayer d'avoir des lunes Jusqu'à ce que ma caméra n'ait plus de batterie Voilà 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 Ce sera mon exus pour arrêter Non mais en vrai ma caméra Elle a peut-être certainement plus trop de batterie Donc attends déjà Je sais qu'il y a une lune par là-bas Je ressors mon manuel pour les dernières lunes Parce que sinon c'est C'est pas impossible Mais c'est super difficile de trouver Quelles lunes qui manquent Donc voyons voir Là normalement Il doit y avoir un truc qui vibre quelque part Oh ! Je ne vais pas activer ça D'accord Ah mais attendez Mais il y a des lunes ici Enfin il y a des pièces ici Très bien J'ai senti quelque chose vibreux sous mes pieds Il doit y avoir quelque chose dans le sol Ah bah oui Effectivement C'est par là Donc il faut utiliser la La détection Enfin la Wiimote HD Non c'est pas là Il y a quelque chose dans le coin c'est sûr Par ici il y a un truc Attendez là Ah c'est pas loin C'est pas loin Je vais y arriver Ah bah c'est bon Voilà Une lune de plus Très bien Quand vibre le sol de l'arène Ok Bon avant d'aller m'occuper De l'athlétique tac Faudrait déjà que je récupère Les lunes qu'il y a ici Bon je vais faire pour les avoir Elles sont un peu hautes les lunes Les pièces En sautant là dessus Ouais d'accord très bien Est-ce qu'il y en a d'autres Dans le coin des pièces J'ai pas l'impression Malheureusement pour moi Là il y aurait pas une lune là dedans Non Il y a des pièces Bon C'est pas grave De toute façon j'en ai déjà utilisé tellement Que c'est toujours bien de retomber dessus Ok Ça m'a pas l'air bien compliqué ça Parce que là Ah mince C'est vrai que j'ai plus mon capi J'avais complètement oublié Bon j'y arriverai pas Oh bah j'y étais presque J'y étais presque Non mais C'est pas difficile en fait C'est juste que j'avais oublié Que j'avais plus mon capi Donc j'en suis pris comme ça Le mur tout bêtement Allez Et Parce que ça je suis sûr que je l'ai pas eu Cette lune là Je suis sûr que je l'ai pas eu D'accord Ne me dites pas que je vais encore la louper C'est bon Je l'ai eu très bien Pays de Bowser Athletic Tac 1 C'est que le premier Athletic Tac Bah dis donc Il n'y a pas un oiseau brillant dans le coin Je n'ai pas l'impression Je n'ai pas l'impression qu'il y a un oiseau qui brille Donc on va dire qu'on a eu toutes les lunes Enfin toutes les lunes Toutes les lunes qu'il y avait à voir par ici Et toutes les pièces aussi par extension Voyons voir là dedans Ça ça nous amène où Eh mais attendez Là il y en a peut-être une Non c'est que des pièces D'accord Je me disais on sait jamais Il peut y avoir une lune dans l'un des trucs Mais non Ça me met l'eau ça Oh Une autre zone où je ne suis pas allé Donc là il faut se servir de ça pour être invincible Petite référence à Super Mario Bros 3 Ouais par contre on est extrêmement lent Il n'y aurait pas des pièces violettes dans le coin Oh Oh non j'ai compris ce qu'il faut faire Donc c'est pas difficile du tout En fait il faut se mettre ici Et voilà On peut y aller comme ça Bon Par contre Il va falloir le ramener le Bon attendez déjà j'essaye de tout avoir On sait jamais ce qu'il peut y avoir là dedans Et bah rien du tout D'accord très bien Oh 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 là il y a un truc Une lune ? Non Pas aussi simplement Bon je vais quand même la ramasser Allons voir là dedans Oula Ok très bien On va quand même regarder dans tous ces trucs là Parce que Oh 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 Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une lune cachée dans un de ces trucs là à un moment Euh ouais Non c'est bien ça non Ouais c'est très bien Alors On va récupérer les pièces Et il n'y a rien de plus Bon ok C'est pas grave Ok Quand on va attendre que ça remonte Mais il est trop mignon regardez C'est Mario Tanuki Ouais il est trop stylé C'est vraiment la grosse référente à Super Mario Bros 3 Dans ce jeu c'est vraiment beaucoup de nostalgie Ah mince J'imagine qu'il faut de la façon montée Peut-être qu'il se passe un truc si j'active les 3 boutons Donc viens ici toi Je ne sais pas je me dis Ça se trouve non Pas du tout Mais ça se trouve peut-être que oui Donc on va aller voir ça Ah ben de toute façon je vais avoir besoin de tous les trucs Parce que regardez là Si je fais ça Je vais avoir besoin d'une statue Non ? Non pas obligé Là je peux y aller en marchant Ouais Allez c'est Il faut être rapide mais je peux y arriver Et là je monte comment moi ? Ok Comme ça tout bêtement Par contre il n'y a rien du tout caché de ce côté là Ok super Ça c'est dangereux Parce que j'ai pas envie de tout recommencer Ok très bien Donc là je vais activer les 3 boutons Et ça fait absolument rien du tout Eh mais sauf qu'en fait on en a besoin Parce que comme ça Il faut aller activer les 2 boutons qui sont là bas Donc c'était pas pour rien quand même J'ai bien fait d'aller chercher tout ce qu'il faut Euh ouais d'accord Par contre ce qui m'intrigue C'est qu'il y a bien une lune secrète quelque part C'est obligé Et pour l'instant j'en vois pas la couleur Hum Très bien Ok Vas-y Allez Il y a un petit peu de mal à monter là mais Attendez il y a forcément une lune cachée là dedans La grande aventure de Gizo Oh ça m'affiche même pas toutes les lunes à l'écran Regardez il y a un petit point de Il y a un petit Il y a des petits points de suspension Bon non mais il faut que j'aille voir dans mon manuel Alors les amis Fallait y penser Fallait y penser Parce qu'en fait Il faut reprendre ça Il faut s'en aller Et en fait il y a un bouton derrière Alors ça fallait vraiment y penser Bon par contre il a du mal Lui il va vraiment lentement Allez Petit Mario Tanuki Mario Tanuki normalement il est plus rapide que ça Sauf que Mario Tanuki normalement c'est pas une statue Il peut se transformer éventuellement en statue Mais de base non Et voilà Maintenant je peux aller récupérer la lune qui est ici Donc allons-y Mais attendez mais là je vais aller mettre un record de lune dans l'odyssée Ah 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 Par contre il faut faire attention Ok très bien J'ai eu peur J'ai eu vraiment peur Parce que tomber ici ça aurait voulu dire tout recommencer J'en avais pas très envie hein Mine de rien Et voilà Jizo et la cache secrète Bon Allons chercher la lune suivante Alors cette lune là c'est vraiment Les trucs super bizarre C'est encore une fois un Jinx Qui est quelque part Donc il faut le trouver Je vais jamais y arriver hein Comme d'habitude Mais attendez mais où est-ce qu'il peut être ce Jinx ? Il est censé avoir un Jinx qui vole quelque part Vous êtes là-bas ? Ah bah oui il est là Ok c'est bon Ah il a tardé là à me donner sa lune Le Jinx Bon Viens ici petite lune Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs ce Jinx en voyage ? Ça n'a absolument aucun sens Ça n'a absolument aucun sens Bon Alors Voilà Sphinx Ah non il s'appelle Sphinx Ah non le Jinx c'est une espèce de taxi Non d'ailleurs il s'appelle Jaxi C'est quoi un Jinx ? Ça n'existe pas un Jinx C'est moi qui invente Et bien il y a deux lunes maintenant Qui sont pas du tout difficiles à voir Mais qui sont difficiles à trouver Ça ils en font beaucoup Donc là en fait ça devrait être sur le nez Du De la statue géante de Bowser Donc il me semble qu'elle est là-bas La statue Bowser de géante Non ? La statue géante de Bowser Oui j'ai du mal à parler Elle est juste ici Donc normalement c'est sur son nez Ah d'ailleurs il y a un passage sur le côté D'accord Donc il y a un truc pour remonter On n'est pas obligé de se téléporter Eh ! Il y a des pièces violettes Ah bah j'ai bien fait de venir ici Euh J'ai bien fait mais attendez Mais comment on fait nous ? Ok Très bien Je la rattrape là ? C'est bon il l'a Ok Il me manque que 3 en fait Ah mais 3 Il est censé en avoir partout 3 Donc euh Bon ça se trouve en cherchant les dernières lunes Je vais les trouver On va voir ça Et donc là on peut remonter On peut remonter tranquillement Bon il y a une autre lune aussi Qui est normalement Tout au début à côté de l'Odyssée Donc celle-là encore une fois Pas très difficile à voir Mais difficile à trouver Ça Il faut Faut le dire Ah j'ai hâte d'aller placer Toutes mes lunes Dans l'Odyssée On va aller voir ce que ça donne Mais donc c'est l'un de ceux-là Attendez C'est pas lui C'est lui non ? Voilà c'est lui Alors pourquoi lui Et pas les autres ? Ça faut pas me demander Je trouve que ça n'a absolument aucun sens Mais c'est comme ça Il nous reste une toute dernière lune à avoir Ensuite il y en aura une autre Mais l'autre Ah c'est pas ici Si c'est ici Non c'est pas ici C'est en bas Ou c'est... Ouais c'est en bas Donc euh Sauf que l'autre en fait Je pourrais pas l'avoir pour le moment Parce qu'en fait c'est un indice Donc je sais dans quel niveau elle est Mais on ira la chercher dans une autre vidéo Et il manque les 3 pièces violettes Et les 3 pièces violettes Ça euh... Euh... Voilà quoi C'est les 3 pièces violettes Ça va pas être... Ça va être extrêmement difficile Parce que les... Des pièces violettes par 3 Ça peut être partout Ok C'est juste là C'est bon J'y suis Après il n'y a pas de pièces violettes dans le coin On est d'accord ? Ouais Alors heureusement il n'y a pas de pièces violettes dans le coin Dans le passage Sous-sol Ok Et voyons voir Donc ouais 61 sur 62 Et... Essayons quand même de voir Si je peux pas trouver les 3 dernières pièces violettes Et bien les amis J'ai très bien fait d'aller chercher Parce qu'en fait j'ai regardé sur le manuel Où pouvaient bien se trouver les pièces violettes Et en fait Il nous indique sur le manuel Où est-ce qu'il y en a 3 Et où est-ce qu'il y en a 4 Donc comme ça c'est déjà plus simple pour faire le tri Et en fait Il y a un seul endroit Que j'ai vu sur la map Où je me suis dit Mais... Je suis jamais allé là Et bah c'est ici Et donc elles sont là Les 3 dernières pièces violettes Donc avant de partir Avant de quitter ce monde On va aller à la boutique souvenirs Et on va aller placer Enfin on va déjà acheter La tenue La dernière tenue de ce monde Et ensuite on ira placer nos 150 l'une On en a plus de 150 Je sais même pas combien on en a S'il y a l'un d'entre vous Qui a eu la foi de les compter Depuis le début de l'épisode Bah non bah vous pouvez pas Vu que de toute façon il y a eu des coupures Donc euh... Ok Bah je vais me changer Je la trouve stylée cette tenue Donc comme ça je la porterai pour le prochain épisode Merci pour votre achat Enfin je vais la porter maintenant Mais je la garderai pour le prochain épisode Oui 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 Je sais que j'ai déjà acheté cet habit Ça s'appelle un happy D'ailleurs happy Ok pourquoi pas Ah il est stylé Mario Il fait vraiment euh... Il fait vraiment bien Traditionnel japonais Je sais pas trop quoi Mais il fait un peu euh... On dirait qu'il est prêt à aller dans les sources chaudes Je sais pas si c'est exactement ça Moi ma culture japonaise elle est pas à fond Mais euh... Ça me fait penser à ça Donc allez les amis vous êtes prêts 3, 2, 1 Top ! Et voilà notre odysée va exploser Tellement il y va avoir de lune là Oh ! Les amis vous pouvez me laisser des pouces bleus là Pour cet épisode avec un max de lune C'est juste dingue Ça fait jamais s'arrêter hein Ça fait jamais s'arrêter là Ah bah ça s'arrête déjà Oh non c'est dommage Oh ! 795 et une C'est juste dingue C'est juste dingue Et ce niveau on l'a presque fini à 100% Donc dans la prochaine vidéo on ira au pays du désert Qu'on a peut-être fini à 100% non ? Attendez On aurait pas fini à 100% le pays du désert déjà ? Non Non je sais qu'on a pas fini à 100% Donc on ira dans le pays du désert Il fait zèque Parce que j'essaierai justement Et bien d'avoir l'indice du pays de boseur Pour avoir fini ce pays de boseur à 100% Donc les amis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Et bien n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus De commenter De vous abonner Et nous on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Où il s'il apportait ou bien Et à la prochaine les amis Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz